L'atelier s'est structuré de manière assez intéressante en première étape définir où commencer l'intelligence artificielle c'est un terme qui peut paraître galvaudé avec des choses qui sont innovantes d'autres qui ne le sont pas vraiment donc ce qui est ressorti c'est que l'intelligence artificielle commençait à partir du moment où on créait de l'information qui n'était pas simplement lue depuis une base de données donc un peu comme un être humain est capable de produire du contenu et de l'information à partir d'aliments qu'il apprend il ne les a pas simplement récité donc ça c'est la première chose la deuxième chose on s'est pensé sur pencher sur les use case donc quelles sont les situations dans lesquelles on veut utiliser l'intelligence artificielle et qu'est ce qu'on peut attendre de l'IA dans le domaine du vin et on a balayé un spectre assez large de use case B2C et quasiment pas B2B et ce qui est intéressant c'est qu'en fait dans l'assemblée il y avait un biais très fort où la question de l'intelligence artificielle était perçue à travers de sa capacité de déguster de sa capacité à recommander le meilleur vin en réalité ce qu'on a vu par nos échanges c'est que c'est pas tellement le meilleur vin il s'agit c'est le vin le plus adapté à un besoin et dès qu'on dès qu'on sort de cette espèce d'ornière en fait beaucoup des objections qu'on peut avoir sur l'IA et sa capacité à battre entre guillemets d'être humain se retrouvent écartés puisque c'est plus une question d'avoir un super palais ou de savoir parler aux clients tout ce qu'il y a à toutes les personnes est donc finalement l'atelier s'est conclu sur une analyse des tenants du oui et des tenants du non pour répondre à la question de savoir si la machine pourrait faire mieux que l'homme et en réalité ce qui est ressorti c'est que c'est vraiment le tandem qui est intéressant c'est à dire que la machine elle va faire qu'on passe d'une profondeur de catalogue de plusieurs milliers de vins à par exemple quelques dizaines et qu'au final la dernière touche sera apportée par l'être humain donc on va allier un peu le meilleur de ce qu'une machine peut faire en termes de d'analyse de données d'accès à une base de données conséquente de mise en oeuvre d'algorithmes analytiques on va dire qui construisent l'information mais qui aussi la déduisent et l'infèrent pour au final aider l'être humain à porter le conseil le plus adapté